Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui on se retrouve sur une chronique du KVK 112 et du K164 afin de voir quels sont les derniers événements. Alors au niveau de la chronologie, il reste un peu plus de 14 jours, 14 jours et 10 heures, donc 2 semaines. Dans 2 semaines, tout sera fini. Sur cette saison 2 du KVK, au niveau des événements, on en est où ? Alors, vous avez vu, fleur pourpre, c'est terminé. Il fallait vaincre 50 000 barbares de niveau 36 ou plus, ça a été réussi, il n'y a pas de soucis. Il y a en cours 50 forts à détruire, ça se finit dans 13 minutes, donc environ 17 heures, heure française. Nous, on n'arrivera pas à le faire, évidemment, puisque je vous montrerai l'état de la carte, mais pour avoir des forts barbares de niveau 10, ils sont uniquement en terre du roi. Donc c'est uniquement accessible à ceux qui sont dans cette zone-là et donc il faut être l'alliance victorieuse, ce qui pour le moment n'est pas notre cas. Contrôle de la zigourate, ça ouvrira dans 12 heures, donc ça sera 12 heures après la fermeture de l'event dernière échauffourée. Donc normalement, ça sera heure française, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 7h40, 5h40 UTC sur notre serveur, bien évidemment. Et ensuite, ça va aller très vite, puisque une fois que tout ce test-sharpit sera fini, les portes de niveau 4 vont être ouvertes. Et donc, on va pouvoir aller à la conquête directement des zones 1 ou 4, selon si on recommence l'index à partir de son serveur initial ou pas, des alliances, des autres royaumes. Et donc là, ça va être une autre histoire, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué pour les royaumes les plus faibles. Et puis après, c'est pratiquement fini, il reste flèche de nuit, où on doit attraper des camps croisés, justement, une fois qu'on est rentré sur le territoire de l'ennemi, on doit prendre au moins 3 camps croisés. Puis après, ça, loup et agneau, tout le monde peut l'avoir, puisqu'il suffit d'avoir 1 million d'unités et demi de blessés grèvement. Donc ça reste assez simple, surtout si on s'est battus. Et pour finir, baisser de rideau, votre royaume contrôlé, une forteresse croisée appartenant à un autre royaume. Et là, c'est la fin, puisqu'on le voit à la fin. Le royaume perdu 48h après ferme, enfin pas 48h, ferme pendant 48h, pardon. Et après la saison 3, il faudra attendre. Alors la dernière fois, on a attendu 3 semaines entre la saison 1 et la saison 2. Est-ce que ça sera pareil là ? On le saura très rapidement, de toute façon. Alors, excepté cela, comment est la situation sur notre royaume ? C'est assez simple. Sur notre royaume, on va commencer par les terres du roi. On s'y rend, voilà. Alors les terres du roi, elles sont contrôlées par 3 alliances principales. Les LTT, on va dire 3 serveurs, parce que ce n'est pas significatif les alliances. Le 187 avec les VI, VIFR, VIGE, VIHE. Le 1130 avec les LT. Et le 1136 avec les DOTS, les SIAM et les 8000. On voit les GLX, mais c'est une petite alliance les GLX. Donc voilà, ils ont les terres du roi. Donc c'est eux qui peuvent réussir l'objectif, ces 3 serveurs-là, des forts de niveau 10. Nous, on ne peut pas. On avait des portes qu'on a dû abandonner, bien évidemment, puisqu'on s'est fait surpasser sur cette zone-là. Donc on était en alliance avec le 10-0-5. Le 10-0-5, c'est ce serveur-là, les FU principalement, et les L3G. On n'a pas réussi à tenir les portes. Donc on a dû partir. On subissait des attaques sur un autre flanc aussi. Donc on a été obligé de lâcher principalement cette porte-là, qu'on arrivait à tenir. On la tenait, si on n'avait pas dû partir pour retourner dans notre zone 5, qui est cette zone-là. Si on n'avait pas dû retourner en Zarat, on aurait pu tenir la porte. Au nord, on en a profité aussi pour partir. Et on s'est fait prendre, bien évidemment, cette porte-là. Quand je dis au nord, c'est celle-là. Et si vous voyez, le 187 prépare l'ouverture des portes de niveau 4. Et un petit serveur qui est bien discret, le 12-0-4, dont on n'entend pas parler, ils se font discrets. Ils se dirigent aussi tranquillement vers... Alors je dis FES discret parce que le 12-0-4 est vraiment un serveur qui a eu une fidélité, je dirais, dans ses alliances assez particulière. Excepté, c'était une stratégie. Alors là, bravo à eux parce qu'ils l'ont exécuté à la perfection. Ils ont d'abord commencé le jeu en attaquant le 187. Puis en faisant une alliance avec eux contre le 10-0-5. Puis après une alliance avec le 10-0-5. Et pour finir, ils se retournent contre le 10-0-5. Alors je ne sais pas s'ils sont en alliance de nouveau avec le 187. Mais en tout cas, ils ne se battent plus avec le 187. Et ils se dirigent vers le 10-0-5. Ils vont sûrement essayer de prendre cette porte-là. Vous voyez, pour essayer de rentrer et attraper des cons croisés. Si le 187 les autorise à faire cela, bien évidemment. Donc voilà. Donc au nord, il n'y a pratiquement plus rien. Au sud, évidemment, le 10-13 et le 10-14, eux, sont enfermés depuis le départ. Ils n'ont pas réussi à ressortir. Donc pour le moment, on voit bien que c'est les LT et le 11-30 qui vont se préparer à rentrer sur leur terrain. Ce qu'il faut bien qu'ils se préparent. Mais là, il va falloir soit qu'ils scellent leurs portes. Celle-là par exemple. Même les 4. Il va falloir qu'ils scellent leurs portes. Soit qu'ils défendent. Mais en tout cas, ils vont se faire envahir. Le 10-13. Le 10-14, pareil. Alors le 10-14 a réussi à garder un tout petit peu de terrain extérieur sur leur zone 5 ici. Mais sinon, ils ne l'ont plus rien. Et ils vont se faire attaquer, eux, probablement par le 11-36. Les 8000 et les dots. Et on en arrive à notre zone. Notre zone Zarat qui est notre zone 4 qu'on a réussi à tenir jusqu'à ce matin. Et durant la nuit, il y a eu des événements encore. Vous le voyez, on est principalement retourné dans notre zone 0, Banguela. Notre zone 1 plutôt que la zone 0. En fait, on s'attendait à se faire dépasser principalement sur la porte DFU. Vous voyez, sur cette porte-là. J'ai fait une vidéo scellage de porte. Je vous mets le lien en information de cette vidéo en haut, en suggestion, pardon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous l'avez raté, en cliquant sur la cloche, ça vous permettra d'être informé de toute nouvelle vidéo. Et si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne. On a dépassé les 600 abonnés. Je vous en remercie. Continuons comme ça. Donc cette porte-là, on s'apprêtait à se faire dépasser sur ce flanc-là. Mais on avait renforcé avec une forteresse derrière. Au cas où le scellage de porte fait par les F1 ne tient pas. Bon, ils ont fait un scellage vraiment à la barbare. Ils ont mis bien plus de villes qu'ils avaient besoin. Mais le scellage, tiens. Est-ce qu'ils auraient tenu 14 jours ? Je ne sais pas parce que je ne pense pas qu'il y a tous les comptes qui soient là et 14 jours de bouclier. Mais le problème, c'est que ce n'est pas sur ce flanc-là qu'on a craqué. Puisque les Dots ont été très malins. En fait, il s'avère que quand vous avez beaucoup de bâtiments, quand vous dominez votre serveur, à un moment, avec tous les bâtiments que vous avez, vous voyez tous les cercles qu'ils ont là. Chaque cercle apporte un bonus, comme tous les bâtiments. Dégats totaux, plus 3%. Capacité de rassemblement, plus 10%. Celui-là, il fait très très mal. Vous avez celui-là aussi. Vous voyez, capacité de renfort, plus 20%. Dégats et tours de gays, plus 20%. Après, vous avez celui-là. Donc évidemment, tous ne sont pas tenus par les Dots. Mais pour l'instant, si. Vitesse de soins, plus 30%. Capacité d'hôpital, plus 10%. Vous voyez, ça fait que vous commencez vraiment à être bien costauds et à avoir beaucoup de bonus, comme sur votre royaume d'origine, en fait. Vitesse de récolte, plus 25%. Donc, avec tous ces bonus-là, même les joueurs un peu plus faibles que vous, en fait, ils vous mettent une raclée. Donc, ça commence à être difficile de les tenir. Alors, ceux qui sont en T5 et full stuff, je n'imaginez même pas comment ils sont puissants, les mecs. Donc, pendant la nuit, ils ont fait un gros push. Ici, ils ont posé la forteresse. Et on s'est rendu compte, on a commencé à pouvoir se réunir et rester qu'une heure. Mais bien évidemment, on n'était pas assez puissant. Donc, on n'a pas réussi à les détruire avant. Et après, ils ont déroulé. Donc, forcément, nous, on est usé. On est en fin de KVK. Notre mobilisation est moins grande. Notre enthousiasme est moins grand aussi. Donc, forcément, ça a été plus compliqué. Ils ont réussi à poser. Ils ont été meilleurs que nous sur le coup. Là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, ils commencent à dérouler. Et ils avancent. Là, ils ont réussi à libérer un des sellages qu'on avait fait pour que les Siam puissent sortir. Donc, les Siam sortent. Pareil, là, ils s'étaient réunis, là. Ils nous avaient pushé, là, pour passer. Bref, en tout cas, là, donc, ça a bien craqué. Et il n'a aucun doute à faire sur le fait qu'ils vont bien récupérer Zarat, là. C'est évident, malheureusement. Ils vont réussir à se déployer partout. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on va réussir à tenir la zone 0, la zone Benguela ? Bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Seule la prochaine chronique nous le dira. Donc, encore une fois, pour ne pas la rater, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Donc, voilà l'état de notre serveur actuel. Une grosse domination des dots. On peut les séparer, donc, les dots. Il doit y avoir une répartition, bien évidemment, des royaumes pour les forteresses. Puisque, en plus des récompenses, si on regarde bien, hop, dans les, pas les succès, si les succès croisés, voilà. Vous voyez que dans les succès individus, non, des succès d'alliance, vous avez occupé la Grande Ziggourate. Mais une forteresse appartenant à un autre royaume, ça va vous rapporter des items. Votre alliance, la Grande Ziggourate. Il y a 5 qui iront lors de l'événement. 2 sanctuaires, etc. Donc, il y a pas mal de récompenses à récupérer pour votre royaume et pour votre alliance. Donc, y compris les têtes légendaires ou Zetan. Par exemple, là, il faut avoir la forteresse croisée d'un ennemi. Donc, forcément, les 3 alliances qui dominent et qui gagnent le KVK, 3 ennemis, si je compte le 12-0-4, se sont répartis les royaumes. Et il est fort à parier que ce sont les dots qui vont essayer de venir chez nous. Et ce qu'ils vont réussir à venir chez nous, même avec tout leur buff, parce que quand on combat comme ça en open field pour poser une forteresse et passer, c'est pas du tout la même que pour prendre une porte et rentrer. Parce que prendre la porte, ici, on les avait scellés. Ils arrivaient à les prendre, mais ils n'avaient pas avancé. Si on scelle, le terrain est beaucoup plus dense, beaucoup plus complexe ici. Il y a très peu d'endroits, comme vous le voyez, pour poser une forteresse. Et on pourrait très bien poser des flaques pour leur empêcher de poser justement ces forteresses. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de rentrer et de venir chercher notre terrain, surtout dans un temps limité. Car pour passer là, pour arriver à poser une forteresse là, il leur a fallu presque l'intégralité du KVK pour rentrer sur notre terrain. Et en plus de tous les buffs de royaume et de leurs alliés pour nous diminuer sur les autres zones. Donc, on va bien voir comment ça va se passer. La prochaine chronique nous le dira, puisqu'elle portera sur justement l'ouverture des portes de niveau 4 qui devrait avoir lieu normalement. Alors, on va compter ensemble. Mais si je ne dis pas de bêtises, ça devrait avoir lieu mercredi. Donc, regardons, vérifions ça. Il reste 3 heures avant la fin de cet événement. Donc, ça se finit à 17 heures. On va avoir 2 jours pour le contrôle de la ziggourate. On va se retrouver donc... Elle ouvre après 12 heures et 2 jours, on se retrouve mardi. Et à la fin de cette ziggourate, normalement, 12 heures après, les portes ouvrent. Donc, on se retrouve mercredi à 7h40. Donc, en théorie, mercredi à 7h40, on va se faire attaquer sur les portes puisqu'ils auront avancé d'ici là, puisque c'est ça qu'ils essaient de préparer. Parce que pour reprendre les portes, il faut bien les toucher. Donc, voilà pourquoi ils attaquent maintenant. Voilà pourquoi ils commencent à se diriger vers nos portes. On verra bien comment ça va se passer d'ici là. Voilà, voilà pour cette petite partie chronique. Avant de vous laisser terminer cette vidéo, on va s'intéresser aux paris puisque aujourd'hui, on a le résultat des paris en théorie. On va pouvoir les voir, au moins pour une partie. Mais, malheureusement, si vous regardez vos mails, on a eu une petite surprise de nos amis de chez Lilith. Regardez, il y a eu un petit bug. Sachant qu'on avait fait un gros pari sur NCB versus BBTH. Alors, si on regarde les paris que je vous avais conseillés, hop, sur mise en ligne, non, sur, ah bah si, c'est dans mise en ligne. Ah, voilà, on peut les voir. Donc, les combats sont en cours. On avait fortement parié sur BBTH face à NCB. Donc, on avait parié contre la cote. Donc, malheureusement, on n'aura pas le résultat. Pour les deux autres, UCS parié sur la cote. 96 RZ, j'ai parié contre la cote. J'ai parié sur eux, mais les paris sont moins forts. Vous voyez, après, j'ai fait des paris dans la cote. C'était ce que je vous conseillais. Donc, on verra les résultats globaux quand ils seront finis. Mais, malheureusement, on aurait pu déjà avoir celui des JWM contre les DSP et celui des NCB contre les BBTH. C'est surtout celui-là qui nous intéresse. Celui des NCB contre les BBTH. Mais, comme on le voit dans le mail reçu par Lilith, il y a eu un problème. Et donc, on ne le saura que la prochaine fois. Donc, voilà. On peut déjà voir l'encours. Je vous ferai une vidéo dédiée aux résultats de ces paris. Si on regarde l'encours et le seul pari qu'on a, si j'arrive à y retourner, dis donc, le seul pari qu'on a contre la cote en cours, mais qui est un pari mineur puisque je n'ai pas beaucoup mis dessus, mis en ligne, ça met du temps, ça bug pas mal. Donc, sur les UTB contre les UCS. Non, ce n'était pas celui-là. Sur les 96, RZ, GMX50, puisque mon gros pari était vraiment les BBTH, contre les K42. Est-ce que, pour le moment, on avait raison ? On va le voir tout de suite. Tac, puisqu'on a l'encours. Ligue Osiris. Ça bug pas mal, la ligue. En plus, en ce moment, vous cliquez dessus, ça rame. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que tout le monde regarde les paris ou si le fait de voyer, désolé, il y a une erreur inconnue. Donc, on recommence. Allez, vas-y. Il faut le vouloir. Tout à l'heure, j'ai essayé de regarder un match. C'était compliqué. Donc, quel est l'encours de points ? Ça se met à jour normalement. Il faut attendre un peu. Donc, les UCS, UTB. Non, non. 96, RZ. Donc, vous le voyez, le pari des 96, RZ, contre la cote. Et le bon, 17 000 contre 7 000. C'était évident. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde a parié sur les K42. C'était évident que les 96, RZ, là-dessus, allaient bien se placer. Enfin, moi, ça me paraissait évident. Donc, K42, 87, RZ. Le pari était vraiment celui-là qu'il fallait faire. Je retourne une dernière fois sur les mises en ligne. Il faut vraiment attendre. Ça se voit que tout le monde est dessus. Vous voyez, K42, 96, RZ. Moi, je ne comprends pas cette cote-là. Mais en tout cas, si vous avez parié dessus, il y a des chances qu'on gagne. Je vous ferai une vidéo sur les résultats globaux une fois que tout sera terminé pour ce premier tour. Et je vous dirai les paris que je prends, mes conseils de pari sur le prochain manche, le prochain tour de cette petite Ligue Osiris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, on a dépassé les 600 abonnés et je vous en remercie. Nous sommes en route vers les 1000 abonnés, le premier palier. N'hésitez pas non plus à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez cette vidéo et si vous aimez les chroniques. Je vous souhaite un bon jeu à tous, une bonne fin de KVK et je vous dis à plus sur Rock.